Pour Pascal Afin-Guessant, le Front Populaire Ivoirien, FPI, se porte de mieux en mieux contrairement à ce qui avait été prédit depuis la rupture avec Laurent Gbagbo. Une mobilisation exceptionnelle. Plus de 21 000 militants, selon les chiffres de la police d'Abingourou, ont pris part aux festivités de la Fête de la Liberté organisées les entre 29 et 30 avril dernier, par le Front Populaire Ivoirien, dans la capitale de l'Indonier-Jouablin. L'enveloppe est en train de déborder à une occasion choisie par Pascal Afin-Guessant, pour adresser une réplique à ses détracteurs qui avaient très tôt prédit la mort du FPI, surtout après la rupture consommée avec Laurent Gbagbo, ex-leader du parti. L'enveloppe n'est pas vide. Elle est en train de déborder, a lancé l'ancien Premier ministre lors du meeting de clôture de ces festivités marquant l'accession de la Côte d'Ivoire au multipartisme. Ajoutant que, cette enveloppe qui débordait la réponse à ceux qui rêvaient de nous enterrer. Nous sommes bien vivants, je suis fier de vous voir si nombreux de célébrer la liberté, cette journée est à nouveau une démonstration de force, de notre cohésion et de notre détermination, c'est réjoui Afin-Guessant. Avant d'ajouter, l'identité du FPI est plus puissante que jamais. Laissons Afi avec l'enveloppe qu'il détient et nous, nous allons prendre la décision dès aujourd'hui de créer notre propre parti avec le même contenu cette sortie de l'ex-Premier ministre ivoirien faut-il le souligner vient en réplique à Laurent Gbagbo et à ses camarades de la dissidence qui s'était résolu d'abandonner, l'enveloppe vide, du FPI aux mains de Pascal Afin-Guessant en vue de la création d'un nouvel instrument politique. Je propose au comité central, la solution suivante, laissons Afi avec l'enveloppe qu'il détient et nous, nous allons prendre la décision dès aujourd'hui de créer notre propre parti avec le même contenu. « Nous allons baptiser le FPI autrement », a déclaré Laurent Gbagbo, le 9 août dernier, aux instances de son parti, réunis en comité central. Mais pour Pascal Afin-Guessant, cette rupture marque une libération pour lui et pour le Front populaire ivoirien. Le leader est un guide non-un-gourou il a rappelé à ses détracteurs, aujourd'hui militant du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, les idéaux qui fondent le combat du Front populaire ivoirien, depuis sa création dans la clandestinité dans les années 80. « Nous sommes les défenseurs d'idéaux qui peuvent bien se fédérer autour d'un leader, le leader est une nécessité, une incarnation mais il n'existe pas au Front populaire ivoirien, d'homme providentiel », a-t-il dit. Lire aussi depuis Abin-Gourou, Afin-Guessant décrète la fin du mythe Gbagbo, il appartient au passé, nous n'avons jamais eu vocation à la vénération et à l'idolâtrie. La gloire d'un leader ne doit jamais devenir le but ultime de la lutte. Le leader est le porte-flambeau des aspirations collectives, il est un guide, pas un gourou, a-t-il indiqué, faisant allusion aux raisons véritables de la rupture avec Laurent Gbagbo et ses partisans de la tendance Gbagbo ou rien du Front populaire ivoirien, muet depuis octobre dernier en partie des peuples africains Côte d'Ivoire, Pébé Assis. Sous-titrage ST' 501